on va aller rapidement et brièvement avant de commencer ce live je tiens à vous remercier vous qui êtes là nombreux déjà avec moi vous êtes 130 personnes ça c'est beaucoup voyez-vous et vous qui avez laissé vos activités pour venir écouter toujours monsieur Fama Kanté l'infatigable ça me fait énormément plaisir parce que vous savez on dit souvent que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre comme disait Matt Magandi ça c'est quelque chose une affirmation qui est très importante en disant que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre je le dis parce qu'aujourd'hui nous avons comme convoqué en République de Guinée le très fort homme administratif effectivement l'administrateur monsieur Mohamed Djanin le très très fort le très très fort le puissant ministre disons le très puissant ministre sa puissance débordait les cieux sa puissance dépassait même l'envergure de Kasouri lui-même la puissance de Mohamed dépassait même l'envergure du gouvernement Kasouri Fofana parce que c'est par lui ce monsieur c'est par lui tout passé pour atteindre Alpha Kondé donc il était le bras droit d'Alpha Kondé il était l'oeil d'Alpha Kondé il était la voix d'Alpha Kondé il était celui qui était le plus craint dans ce gouvernement d'Alpha Kondé et si je peux aller plus loin pour dire Mohamed Djanin était lui seul il dépassait le gouvernement Kasouri Fofana d'accord il était plus effrayant que Kasouri Fofana j'ai cité Matt Magandi au début du live en disant que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre c'est que c'est ce Mohamed Djanin qui est convoqué aujourd'hui qui pouvait imaginer le 4 septembre la nuit du 4 septembre que Mohamed Djanin puisse être convoqué par une juridiction guinéenne ou par quelqu'un en Guinée pour aller l'auditionner bien évidemment il faut souligner il n'est pas encore arrêté pour dire qu'il a commis quelque chose c'est comme la fois dernière effectivement on a on a convoqué monsieur Kasouri Fofana pour aller l'auditionner auditionner quelqu'un ne veut pas dire forcément que vous êtes impliqué tout à l'heure dans une affaire ou vous êtes responsable de quelque chose mais même ce simple fait de l'appeler vous voyez pas que la vie est parfois bizarre on peut d'une fraction des secondes on peut passer de vie à très bas vie à très bas c'est que on peut passer d'un homme puissant à un homme zéro c'est ce que ça veut dire de vie à très bas Mohamed Djanin comme Alpha Kondé comme tant d'autres ils sont passés de vie à très bas dans un laps de temps voyez-vous mesdames et messieurs c'est pourquoi on dit toujours que tout ce que nous faisons dans la vie il faut le faire bien il faut le faire très bien et quelqu'un disait d'ailleurs que il ne s'agit pas de bien faire les choses il ne s'agit pas de faire les choses il s'agit de bien faire les choses on a vu ces gens là à l'oeuvre sous le régime d'Alpha Kondé que nous nous cessions et que nous nous cesserons d'évoquer parce que ce qu'il faut quand même reconnaître les gens veuillent aujourd'hui qu'on passe ce régime d'Alpha Kondé qu'on oublie complètement on ne peut pas oublier le régime d'Alpha Kondé parce que ce sont des gens qui ont dirigé la Guinée pendant 10 ans d'accord en réparant ces faits du passé de ce passé récent nous touchons toujours Alpha Kondé d'accord aujourd'hui il y a une cour de répression contre ces infractions financières et économiques ces gens, cette cour là convoquent aujourd'hui ces gens issus du régime d'Alpha Kondé donc ça nous permet ça nous pousse de parler chaque fois de ces gens à chaque fois que l'un d'eux est convoqué par cette cour d'accord jusqu'à preuve contraire ils ont ce qu'on appelle la présomption d'innocence d'accord ils ne sont pas encore reprochés de quelque chose on les écoute par rapport ou sur leur gestion administrative effectivement donc que cela nous tient quand même il faudrait qu'on reconnaisse une certaine impartialité du colonel Mamadi Doumbouya je sais que cela aussi sera très mal compris c'est à dire que le colonel en faisant ce travail en convoquant tous ces gens quelque part quelque part les Guinéens se disent est-ce que ce monsieur est contre quelqu'un ou est-ce qu'il ne convoque pas des gens comme Mohamed Janné des gens comme Kassourine Fofana pour essayer de préparer la mentalité des Guinéens à une éventuelle convocation de monsieur Sidi Atouré et de monsieur Silouda Lengialo ça va dans tous les sens en République de Guinée mais ce qu'il faut reconnaître quand même il faut reconnaître que devant la nomenclature guinéenne devant les lois guinéennes nous sommes tous égaux en droit et en devoir mais vu que la Guinée n'est pas un état normal c'est ce qui fait que les Guinéens ne sont pas égaux en droit et en devoir même les hommes politiques ils le reconnaissent chaque fois ils disent chaque fois que la Guinée n'est pas un état normal il n'y a pas longtemps monsieur Sidi le disait tant d'autres le disent voyez-vous dans cet état dans cet état anormal il y a des choses anormales qui se passent alors des fois je me pose des questions dans ma tête j'essaye de travailler j'essaye de comprendre un peu le mode d'agissement de certaines personnes c'est-à-dire dans un état anormal vous-même vous êtes conscient de l'anormalité de cet état et vous voulez faire les choses dans une façon c'est-à-dire dans la transparence et dans la crédibilité vous-même vous savez que cet état est anormal dans un état anormal est-ce qu'on peut parler de transparence est-ce qu'on peut parler de crédibilité est-ce qu'on peut parler de démocratie dans un état anormal les gens en parlant souvent ils disent dans les conditions normales dans des états normaux ça ça se fait pas ça ça se fait pas mais nous sommes dans un état anormal en Guinée vous comprenez donc comprenez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être normales en République de Guinée vous savez ce qui m'étonne dans cette affaire de Mohamed Janné cher frère compatriote vous qui me suivez actuellement vous qui êtes en train de partager le live vous qui êtes en train de mettre des coeurs c'est que Mohamed Janné je le considérais comme un père mais il s'avère que Mohamed Janné est né en 1971 donc un grand frère à Fama Kante qui n'est même pas c'est à dire il n'est pas il n'est pas un oncle il est un grand frère parce que si je m'en tiens à cet âge de Mohamed Janné 71 je me dis mais je suis pas loin de Mohamed Janné alors c'est un grand frère et Mohamed Janné il n'a pas fait grand chose avant ma naissance et détrompez-vous chers frères compatriotes quand j'ai vu l'âge de Mohamed Janné je me dis est-ce que nous parlons du même Mohamed Janné 71 c'est qu'elle même c'est qu'elle 14 Mohamed Janné hein quand j'ai vu ça je dis c'est pas possible on dit monsieur Mohamed Janné né le 14 novembre 1971 à Conakry est-ce ministre chargé des affaires présidentielles et ministre délégué à la défense nationale alors je me demande est-ce que nous parlons du même Mohamed Janné hein c'est chose pareille là c'est ici en Europe et aux Etats-Unis ça se passe réduire son âge alors je me dis là les Guinéens comprennent aujourd'hui ce que monsieur Kanté et tant d'autres ont évoqué sur les réseaux sociaux en disant que ces gens-là même après même après 20 ans ils pouvaient continuer de travailler ce changement d'âge dans les extraits de naissance en Guinée dans l'administration guinéenne ça ne finit pas quand on prend le 1971 l'âge du Mohamed Janné l'année à laquelle Mohamed Janné est né 1971 2022 ça fait combien ? ça fait combien ? ça veut dire que Mohamed Janné pouvait encore travailler 10 ans devant lui vous comprenez cher frère ça veut dire qu'Alpha Kondé si le colonel Nomadi Dunguya n'était pas venu déloger Alpha Kondé Mohamed et qu'Alpha Kondé avait cette intention si Dieu le donnait la longue vie il restait au pouvoir jusqu'à sa mort c'est-à-dire que 12 ans encore et Mohamed Janné pouvait encore continuer à servir la Guinée 12 ans vous comprenez cher frère alors des gens comme Mohamed Janné il y en a tellement en Guinée jusqu'à présent on n'a pas fini de les détecter même dans l'administration actuelle ils sont là chaque fois chaque année ce sont des nouveaux jeunes chaque année ce sont des nouveaux jeunes avec ça comment vous voulez qu'on construise un état c'est difficile on ne peut pas construire un état sur ces mensonges pareils là d'accord on ne peut pas construire un état sur des tromperies pareils vous savez je parle souvent mais les gens ne comprennent pas il y a ce qu'on appelle le mensonge en tant qu'homme homme politique et il y a ce qu'on appelle le mensonge en tant qu'administrateur déjà dans l'administration guinéenne le mensonge en tant qu'homme politique mon cher c'est pas 1871 c'est 1971 le mensonge en tant qu'homme politique ce mensonge peut passer d'accord mais le mensonge dans l'administration c'est ce mensonge qui est le mensonge c'est le pire c'est le pire des mensonges vous comprenez chers frères on peut mentir avoir le pouvoir et une fois au pouvoir on laisse le mensonge derrière on sort l'anérité on sort la sincérité vous savez pour les religieux musulmans et chrétiens on dit souvent que le mensonge est condamné mais vous savez malgré cette condamnation le mensonge est quelquefois toléré par la religion musulmane on dit souvent qu'il faut mentir pour unir un couple il faut mentir pour unir une famille ce mensonge est important ce mensonge est accepté par les religieux ce mensonge est accepté par la religion parce que c'est un mensonge qui est nécessaire alors quelqu'un qui ment avoir le pouvoir ou quelqu'un qui passe par des combines avoir le pouvoir et enfin laisser ce mensonge derrière lui faire sortir son nénéteté doter le pays des institutions fortes ce mensonge de cette personne là elle est déjà enterrée aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant monsieur Kanté je ne vous sens plus je ne vous comprends plus je dis ok vous ne me comprenez pas sur quel angle il m'a expliqué j'ai commencé à rigoler je dis bon je vais vous poser deux questions je crois que cette personne est en train de me regarder actuellement je dis je vais vous poser deux questions en répondant après avoir en répondant à ces deux questions vous serez satisfait et vous ne vous douterez plus de monsieur Kanté il dit monsieur Kanté je vous écoute parce qu'il y a deux ans je vous suis il y a deux ans je vous suis tous les soirs il dit monsieur Kanté je le dis je dis mon cher écoutez bien vous êtes musulman vous êtes imam on vous dit d'aller prêcher dans une ville où la quasi-totalité de la population est prostituée ivrogne viveur d'un col rempli de péché on vous dit c'est dans cette ville là vous allez prêcher vous allez prêcher c'est dans cette ville là vous devez changer de mentalité et on ne vous donne de ville que cette ville vous étant un très bon musulman débarrassé de tout péché et vous ne voulez pas collaborer avec quelqu'un qui a du péché sur lui quelqu'un qui commette du péché je dis vous allez refuser l'offre parce que vous êtes musulman vous ne voulez pas aller là-bas ou bien vous allez accepter de porter le manteau de prostituée laisser vos manteaux d'imam aller prêcher la bonne parole changer la mentalité de ces gens ou bien vous allez les laisser comme ça le monsieur m'a regardé il dit monsieur Kanté je suis satisfait il dit si c'est pour aller sauver des âmes moi qui sais que je ne suis pas un prostitué je suis prêt à porter ce manteau de prostitué me faufiler dans cette ville et aller effectivement prêcher la bonne parole il dit le fait de porter ce manteau de prostitué ça ne fera pas de moi un prostitué je dis là vous venez de répondre à votre propre question et alors cher frère il m'a dit monsieur Kanté écoutez je crois que j'avais une mauvaise lecture de vous dans ces derniers jours-ci je dis c'est pas vous je vous pardonne c'est justement une malcompréhension de l'incompréhension vous n'avez pas compris et vous vous êtes certainement allé à travers certains commentaires je dis si vous venez sur ma page écoutez ce que monsieur Kanté dit essayez d'analyser et puis faites-vous une idée sur monsieur Kanté mais ne faites pas une vous ne me jugez pas parce que les gens ont dit jugez-moi selon moi-même et selon vous-même je dis mon cher frère je lui ai donné un deuxième exemple je dis mon cher frère vous vous voulez une femme on vous dit que cette femme est dans une famille remplie d'hommes malhonnêtes d'accord cette femme est dans une famille mal éduquée mais c'est cette femme là vous vous voulez et on dit pour avoir cette femme là sincèrement c'est pas facile il faut vous mélanger avec ces gens là mais vous vous dites que c'est cette femme que vous voulez alors qu'est-ce que vous devez faire vous vous êtes un saint vous allez collaborer avec des malhonnêtes qu'est-ce que vous allez faire vous allez d'abord vous battre avoir cette femme afin de l'inculquer des valeurs essentielles à la société ou bien vous allez rester en dehors de la famille chercher d'abord à inculquer les valeurs sociales à cette femme avant de l'avoir il dit non monsieur Kanté je vais d'abord passer par les moyens les plus subtils je vais placer tous les arguments pour avoir cette femme et dès que j'ai cette femme chez moi je vais alors petit à petit l'inculquer les valeurs qui sont essentielles à l'évolution de la société je dis ok c'est là vous venez de vous venez de répondre à votre propre question et vous venez de vous satisfaire tout seul tout ce que je demande à ces gens là c'est de comprendre les discours de monsieur Kanté mais comme ils sont obnubilés parfois ils ne comprennent pas certaines choses voilà le problème et dès monsieur Kanté je vous présente toutes mes excuses parce que je ne savais pas aussi que vous étiez un esprit très bruyant comme ça je ne savais pas que c'est comme ça vous pensiez je dis c'est le véritable problème de la Guinée le véritable problème de la Guinée l'administration guinéenne est truffée d'hommes malhonnêtes l'administration guinéenne est truffée de menteurs l'administration guinéenne est truffée de dénigreurs l'administration guinéenne effectivement est truffée de fraudeurs est truffée de fraudeurs effectivement On vous dit, cher frère Vous voulez le pouvoir Parce que c'est là le problème On vous dit, vous voulez le pouvoir Vous voulez le pouvoir Oui, vous voulez le pouvoir Effectivement, le pouvoir c'est cette belle femme là Mais le pouvoir se trouve Dans un cercle vicieux Et ce cercle vicieux Ah non La malhonnêteté là Ça ne dit pas son nom Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous qui avez les valeurs sociales Inégalées Vous qui avez Les valeurs administratives Incomparables Vous qui voulez doter Effectivement cette nation De tout ce que vous voulez Qu'est-ce que vous devez faire, cher frère ? Est-ce que vous allez attendre d'abord Dans la société De vous battre Afin effectivement De rectifier les tirs là ? Et d'aller conquérir le pouvoir ? Est-ce que vous allez Ou bien est-ce que Vous allez passer par des manières Les plus subtiles Pour avoir le pouvoir Et effectivement maintenant Doter ce pays Des institutions fortes ? C'est là la question C'est là Et c'est là Les gens n'arrivent pas A me comprendre Mais ils me comprendront Plus tard Et vous savez Quand je dis Me comprendront plus tard Je ne veux pas avoir raison Je ne cherche pas de raison Je ne cherche pas raison D'accord ? Je ne cherche même pas Qu'on me dise Dans un futur proche Dans trois ans Monsieur Kanté Mais comment vous avez fait Pour déceler cela ? Je ne veux pas Parce que C'est comment je veux C'est effectivement Atteindre l'objectif L'objectif c'est quoi ? C'est le changement A la tête de l'État Mais moi En fondement Kanté Avec mon expérience politique là Je sais que Ce qu'on appelle La véritable révolution La véritable révolution Ne se fait pas En dehors de l'administration Tous les administrateurs Et tous les hommes réfléchis Savent que La véritable révolution Se fait même Au centre de l'administration C'est-à-dire Il y a ce qu'on appelle La révolution du peuple C'est-à-dire La révolte du peuple Ça c'est pas la révolution La véritable révolution C'est le changement De mentalité Le changement De pratiques administratives C'est ce qu'on appelle La révolution A partir du moment Vous avez le pouvoir Vous pouvez faire La véritable révolution Le changement De mentalité Le changement De travail La manière La manière C'est-à-dire Les pratiques administratives Vous pouvez révolutionner cela Et cela Et cela Effectivement Peut porter fruit C'est ce qu'on appelle La révolution Mais vous Vous n'avez pas encore Le pouvoir Vous voulez faire Une révolution Cette révolution C'est tout simplement La révolte du peuple Et cela n'a rien à voir Avec la révolution Administrative Tous les hommes Sont d'accord Sont unanimes Pour dire La véritable révolution Se fait Quand on a L'administration D'accord Et pour faire Ce travail Il faut avoir Un homme Un idéaliste A la tête de l'état Qui a un idéal De développement Devant lui Et qui incarne Effectivement Les valeurs D'un idéaliste Effectivement Parce qu'il ne suffit Pas de dire Telle personne Incarne des valeurs Mais qu'il soit capable De démontrer ça Sur le terrain L'utilité qui compte Vous allez comprendre Petit à petit Ceux qui ne comprennent pas Fama Kanté Vous allez comprendre Petit à petit Mais ma logique Reste toujours Ma logique Elle est inchangable Non Elle est infaillible Ma logique Que j'ai entamée Depuis sous le régime D'Alpha Condé Cette logique là Elle est inchangable Elle est incorruptible D'accord Et personne ne va me distraire Sur ce travail là Personne Vous allez comprendre Soit Vous la comprenez Mais vous ne voulez pas L'accepter Ou soit Vous ne comprenez pas Et vous Vous cherchez à comprendre Mais il est très difficile Que cela entre dans la tête Mais ça va rentrer Je suis quelqu'un Qui ne se fatigue pas Je vais continuer Sur cette même lignée là Et vous allez comprendre Chers frères Nous allons entamer Le deuxième sujet Qui est effectivement Ce problème de manifestation En République de Guinée Éventuelle manifestation Alors C'est un gros problème Chers frères C'est un très grand problème Éventuelle manifestation Alors Ce que moi j'ai envie de dire Par rapport à la manifestation Je ne veux pas Je ne veux pas Entrer Trop dans les détails Et je ne veux pas Trop Donner d'explications Par rapport à cela Parce que Ça risque de ne pas être Accepté Ou vous risquez De ne pas comprendre Ce que je veux dire Alors Je veux être bref là-dessus Là je m'adresse Au distingué camarade Colonel Mamadi Doumbouya Colonel Vous savez A votre arrivée Vous avez dit que Vous allez faire Dorénavant L'amour à la Guinée De la manière La plus belle Vous avez dit Que cette nation A tant souffert D'accord Vous avez parlé De la refondation De l'État D'accord Alors Aujourd'hui Cette refondation De l'État Est en train De prendre des tournures Colonel Mamadi Doumbouya Est-ce que Vous vous posez La question Le pourquoi La classe politique Veut manifester Et quand On dit Manifestation En Guinée Vous êtes Bel et bien Conscient Qu'il y aura De la violence Il y aura De la violence Il y aura Des blessés Il y aura Des arrestations Il y aura Des emprisonnements Il y aura De l'humiliation La tension N'arrange pas Actuellement La Guinée Colonel Mamadi Doumbouya Comprenez La revendication De la classe politique C'est très important Comprenez La nécessité De la création D'un cadre De dialogue C'est très important Cadre de dialogue Créé Vous aurez La chance De discuter Avec ces gens La classe politique Cadre de dialogue Créé Fixation De la durée De la transition Ou pas Cela dépendra De Vous C'est à dire Vous Force vive Classe politique Ça dépendra De cette conversation Mais qu'il y ait Un cadre de dialogue Entre vous Si j'ai bien compris Les revendications Qu'il y ait Un cadre de dialogue Entre vous Colonel Mamadi Doumbouya Et la classe politique Et les forces vives Que vous dites maintenant Écoutez Attendez Nous allons d'abord Faire ça Faire ça Après Nous allons faire La transition Nous allons fixer La date Et la durée De la transition Mais créez Ce cadre de dialogue Là Essayez Comprendre C'est à dire Accepter la concertation Entre vous Et la classe politique Et les forces vives Ça va dans l'intérêt De tout le monde Parce que la Guinée Aujourd'hui Est dans une situation Économique Très désastreuse La population Guinienne Aujourd'hui Vive le jour Au jour Les gens souffrent Les institutions Financières Internationales Ont réduit Leur aide Par rapport A la Guinée Vous voulez Qu'il Qu'il ferme Davantage Le robinet Éviter Éviter Cette dualité A la tête De l'état Colonel Mamadi Doumbouya Faites Un effort Faites Un effort Considérable Appelez Ces gens Là Ce sont Vos grands Frères Même si Parmi eux Il y en a Qui doivent Passer Devant La CRIEF Ce n'est pas Un problème Mais créez Ce cadre De dialogue Pour ne pas Qu'on dise Que vous êtes En train De diriger La Guinée Avec une main De fer Cette main De fer Là Nous avons fait Assez de Manifestation Sur le régime D'Alpha Condé Colonel Mamadi Doumbouya Vous êtes venu Vous avez Dissou La constitution Dans cette constitution Le droit De manifestation Le droit De manifester Est légal Mais dans La charte D'aujourd'hui Le droit De manifester N'est pas Un droit Légal Mais vous savez Colonel Un peuple Révolté S'en fout Des lois La charte Que vous avez Mise C'est vous Vous êtes Des êtres Humains Le peuple Qui va se Révolter C'est le Le peuple C'est des êtres Humains Le peuple Un peuple Révolté S'en fout Des lois Et vous ne pouvez Pas arrêter Un à un Tous ces enfants Qui vont se Révolter Qui vont sortir Ce jour Ce jour De manifestation Vous ne pouvez Pas les arrêter Et arrêter Les leaders politiques Les enfants Vont continuer A manifester Qu'est-ce qui va se Passer Vous allez Réquisitionner L'armée Nous allons Encore replonger Dans les mêmes Démons Colonels Créer ce cadre De dialogue Tout simplement Discuter avec Les gens Ça ne vous coûte Absolument rien D'accord Que Les hommes Politiques Viennent Vous vous voyez Vous vous asseyez Vous discutez Vous dialoguez Vous avez fait appel A eux Quand vous êtes venus Mais ce n'est pas Des démons Ce n'est pas Des diables Mais ce sont Des hommes Réfléchis Ces hommes Politiques La société civile Est composée Les forces vives Les forces vives Sont composées Des personnes Réfléchies Colonels Il ne faut pas Que On mette Dans votre tête Que ces gens Là Sont Les ennemis De l'état Ils ne sont pas Les ennemis De l'état D'accord Acceptez De créer De mettre En place Ce cadre De dialogue Discuter Avec les gens C'est dans la discussion Nous allons tout faire Vous savez Colonel Je vais vous faire Une révélation A chaque fois Que Alpha Condé Il y avait Une dualité Entre Alpha Condé Et Célou A chaque fois Ça chauffait Alpha Condé Appelait Célou D'Alenjalo Il prenait son téléphone Il appelait Célou D'Alenjalo Il demandait A ceux que Célou Essaye de maîtriser Ces hommes Parce que Ce que vous devez Comprendre Quand on dit Manifestation Tous ces Minuscules partis Politiques Viennent s'aligner Derrière Célou Parce qu'ils savent Que ce sont Les militants De l'UFDG Et l'ANAD Qui sortent Parce qu'eux-mêmes Ils savent Qu'ils sont incapables De remobiliser Leurs propres Militants Sympathisants Ils viennent S'aligner Derrière Célou Alors Colonel M'a dit Dumbuya La même chose Que j'ai dit Alpha Condé C'est la même chose Que je suis en train De vous dire Et je ne cesserai pas J'ai dit Alpha Condé Alpha Condé Tu t'es trompé De cible Le fait de considérer Célou Et ces militants Tu t'es trompé De cible Alors Colonel Ne considérez pas Ces gens là Comme des ennemis De l'Etat Je ne suis pas Contre la manifestation Parce que Ce que vous réclamez Hommes politiques C'est votre droit C'est que la société civile Réclame Le droit De la société civile Colonel Vous n'allez pas Diriger la Guinée Tout seul Vous allez diriger La Guinée Avec des Guinéens Et pour diriger La Guinée Avec des Guinéens Il faut accepter Le dialogue Il faut accepter De dialoguer C'est ça La chose la plus importante Chers frères Vous allez partager Au maximum La vidéo Et je vais vous Laissez là Parce que Désormais J'irai pas à pas Je ne vais pas Vous remplir la tête Avec des paroles Souvent Qui ne sont pas Comprises Ou qui sont mal comprises J'irai pas à pas Parce que Vouloir Décortiquer Cette affaire De manifestation On va encore dire Ah monsieur Kanté C'est ça Monsieur Kanté C'est ça Donc je vais Encore aller Pas à pas Chaque jour Nous irons Pas à pas Pas à pas Pas à pas Et ça me fera plaisir Ça vous fera aussi plaisir Donc sur ce Je vous dis bonsoir Et mon dernier mot Je m'adresse encore Au colonel Il faut éviter La tension au pays Il faut effectivement Accepter de dialoguer Avec les gens Il faut bien faire les choses Vous savez colonel Je vous ai toujours dit De faire ce qui est utile Pour le peuple Et ce qui semble aujourd'hui utile C'est de créer ce climat de dialogue Ce climat effectivement De compréhension Avant tout c'est la parole Après tout ça sera parole D'accord Avant la deuxième guerre mondiale La première guerre mondiale Les gens se sont assis Ils ont discuté Ça n'a pas marché Ils ont fait la guerre Quand ça a chauffé Ils ont dit Nous allons dialoguer C'est à dire Après que L'Allemagne soit tombée Ils ont fait quoi ? Ils se sont assis Les américains Les russes et tout ça Ils se sont assis Ils ont dialogué D'accord ? Quand ils ont voulu partager l'Afrique Ils ont constaté Que s'ils ne font pas attention Eux-mêmes Ils vont se bagarrer en Afrique Ils ont fait Ce qu'on appelle La conférence de 1885 Ils se sont Ils ont fixé des règles Ils se sont concertés Entre eux C'est sur base De cette concertation Ils ont divisé l'Afrique En morceau 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 Et colonel M'a dit Dumbuya C'est la même chose Que je vous demande aujourd'hui Il ne faudrait pas que les gens Sortent manifester Et après Vous demandez le cadre de dialogue Ça Ce n'est pas bon Dialoguer avec les gens Avant qu'il ne soit trop tard Avant que les enfants Ne sortent dans la rue Mesdames et messieurs Je vous dis bonsoir A demain Inch'Allah Je vous aime Je vous love C'est encore Monsieur Fama Kanté L'infatigable Je serai toujours devant vous Personne ne va me distraire Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz